Un laser, c'est une source de lumière bien particulière. Les sources de lumière que l'on connaît plutôt habituellement sont des sources de lumière qui imitent la lumière du soleil. La lumière du soleil, il faut savoir que c'est une lumière qu'on appelle une lumière blanche. Une lumière blanche, elle est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mélangent pour donner la lumière blanche. Dans le cas du laser, on a fait quelque chose de spécifique, c'est qu'on a essayé de sortir une des couleurs de cette lumière blanche. On voit beaucoup de rouge. Le fait de la sortir, cette couleur, ça fait qu'on arrive à avoir une lumière qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus intense aussi. Avec cette lumière-là, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec de la lumière blanche. C'est M. Einstein, que tout le monde connaît, qui a commencé, fin 19e, à travailler sur le principe du laser. Les autres scientifiques lui ont dit, à quoi ça va servir ? De la lumière rouge, de la lumière verte, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça ne sert à rien, c'est de la recherche fondamentale qui ne servira jamais à rien. 50 ans après, d'autres scientifiques ont mis en place vraiment la lumière laser qui a pu être commercialisée ou qu'on a commencé à acheter, notamment les scientifiques. Et à ce moment-là, on a vu toutes les applications qui pouvaient naître de cette technologie-là. C'est-à-dire qu'avec une lumière très précise, on est par exemple capable, vous avez tous vu des pointeurs laser dans des conférences ou des présentations, on est capable de pointer de manière très précise un élément sur un tableau, par exemple. Bon, ça c'est anecdotique, mais par contre, ça permet de faire quelque chose de plus complexe que ça. Ça permet par exemple, dans les années 70, d'aller installer un miroir sur la Lune, d'envoyer un rayon laser jusqu'à ce miroir. Comme on connaît la vitesse de la lumière, ça nous permet de mesurer exactement, parce que la lumière va rebondir sur le miroir et revenir jusqu'à nous, ça nous permet de mesurer de manière très précise la distance Terre-Lune. Ça, ça a été une avancée en astronomie étonnante. Ensuite, d'autres applications sont venues par la suite, en mécanique. On a pu commencer à découper des matériaux qu'on n'arrivait pas à découper jusque-là. Des métaux très épais, très denses, on a pu les découper de manière très précise grâce à des rayons laser intenses. Ce qui a pu se faire aussi, petit à petit, c'est que le laser est devenu un outil qui a remplacé dans les hôpitaux, par exemple, petit à petit, certains instruments, certains scalpels. Cette lumière est tellement précise qu'on est capable de la faire entrer à l'intérieur du corps humain sans abîmer les tissus, pour arriver jusqu'à un endroit où on veut intervenir. Notamment l'œil, ça se fait beaucoup pour les opérations de la myopie ou d'autres types de maladies. Si vous visitez un laboratoire d'optique, notamment celui de l'université de Franche-Comté, vous découvrirez que sur toutes les manips, quasiment, on utilise la technologie laser. C'est-à-dire que c'est encore à la pointe des recherches actuelles dans le monde de l'optique. On est en train d'essayer de remplacer, c'est de la recherche, à l'intérieur des ordinateurs, tout ce qui est électronique part de l'optique. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là ? C'est que la lumière, c'est ce qu'on connaît qui va le plus vite au monde, ça va plus vite que l'électricité. Ce qui nous permet d'essayer de faire des ordinateurs de plus en plus rapides et éventuellement puissants.